Bonjour à tous, alors aujourd'hui je voudrais parler du dossier du Stade de France parce qu'à lui seul, il regroupe tous les mots M-A-U-X qui ont détruit à petit feu notre nation, notre France qui ont tout détruit et je vais vous expliquer pourquoi il y a tout dedans, c'est extraordinaire on n'a pas besoin d'aller chercher d'autre chose Alors premièrement, il y a évidemment la preuve de l'arrogance et du mensonge d'État Nous avons à la tête de cet État des gens qui ont été placés qui ne risquent rien, ni pénalement, ni rien du tout ni même dans les urnes, je crois que vous l'avez peut-être compris et qui sont capables de mentir effrontément contre toute évidence, contre toute logique On a un petit rigolo là qui s'appelle Gérald Darmanin dont le fantasme enfantin, si j'ose dire, était de hêtre sûrement d'être le premier policier de France et qui est devenu un petit cow-boy Regardez juste l'expression de son visage, je parle souvent de morphopsychologie on voit tout dans un visage, dans un regard Le mec est un nain qui a sans doute dû traîner des complexes avec les femmes aussi notamment et donc là on lui a donné le pouvoir le hasard lui a donné le pouvoir En fait ce n'est pas tout à fait le hasard Dans cette république, dans la Macronie, les traîtres sont récompensés A partir du moment où on trahit, on est récompensé Donc nous avons un petit comique là qui nous invente une fable Non pas de la fontaine mais du délire La fable du délire où il invente un nombre hallucinant de supporters Il y aurait donc 40 000 supporters anglais qui seraient venus en sachant qu'ils avaient des phobies Bon, ça je veux dire, il n'y a même plus de mots tellement c'est honteux Et en plus celui-là, il dit bon, j'ai fait une gaffe, je me rattrape Non, le lendemain il vient en conférence de presse Avec un ton assuré, une arrogance On a vu lui foutre des claques Franchement, moi en tout cas, il vient nous sortir un truc pourri comme ça Et je mettais ça en parallèle avec ce qu'ils ont fait avec les non-vaccinés Vous savez, ceux qui sont devenus comme moi d'ailleurs, comme beaucoup d'entre vous Des sous-citoyens, responsables de tout Responsables de la surcharge dans les hôpitaux On oublie que ces chiens galeux ont viré 15 000 personnes sur rien Sur une hypothétique transmission Alors que même les vaccinés sont contagieux Ces chiens galeux qui ont supprimé délit Pas qu'eux d'ailleurs, depuis 20 ans Ces chiens galeux qui cassent les services publics Que nous payons avec nos impôts Ou alors ils détournent l'argent pour le mettre dans des dossiers Complètement anti-France et j'y reviendrai Donc on a le mensonge arrogant en marche On a aussi bien sûr le déni En parallèle, il y a encore sur les plateaux télé Des gens complètement hallucinants Là aussi, des claques se perdent Dommage que je ne suis pas sur les plateaux Les communistes, les Geoffrins, les France Insoumise Qui ne veulent surtout pas pointer du doigt le vrai problème Et qui disent qu'il n'y a aucun rapport avec l'immigration Avec les racailles, avec les sans-papiers, avec l'islamisation Il n'y a aucun rapport Ce n'est pas du tout ça, ce sont leurs électeurs, en tout cas leurs familles Donc non, 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 c'est juste un problème gouvernemental, de sécurité Les policiers sont trop méchants Donc on a le déni d'un côté Le mensonge de l'autre Qu'est-ce que ça donne à la fin ? Et le déni bien sûr validé par 90% des médias Qu'est-ce que ça donne à la fin ? Ça donne que les gens n'ont plus confiance en rien Ni aux politiciens, ni aux institutions Ni aux ministères avec un S Ni aux médias Ni à rien du tout Et à la fin, qu'est-ce qu'ils font ? Au lieu de se révolter comme moi Et d'essayer de construire quelque chose Pour tous les dégager Eh bien, ils sont fatalistes Ils sont fatalistes, ils ne votent plus Ou ils regardent comme ça Ils disent, ouais, il n'y a rien à faire C'est comme ça, etc. Moi, je ne suis pas fataliste C'est d'ailleurs un de mes gros défauts Dans ce monde d'hypocrite et de lâche J'y reviendrai là aussi Donc qu'est-ce qu'on voit aussi ? Eh bien, on voit qu'avec l'attitude On a des témoignages Où des Espagnols, des Anglais Ils étaient hallucinés De voir des meutes Des meutes de racailles Il n'y a plus de mots Et en plus, vous savez que Beaucoup en ont parlé Cette espèce d'arrogance Cette espèce de plaisir De plaisir à attaquer en meute des familles Un Espagnol racontait que Ses enfants étaient en pleurs Et les racailles rigolaient Ils étaient comme ça Ah, ils étaient morts de rire Alors d'où ça vient, ça ? Je vais vous expliquer d'où ça vient Ça vient du culot de l'arrogance Qui ont été données à ces racailles Depuis 40 ans Par les socialistes Les clientélistes, etc Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Que la délinquance, il y en a partout Je ne dis pas que c'est spécifique à la France La différence, par exemple Avec la délinquance au Brésil Moi, j'ai été dans les favelas Ah oui, j'ai beaucoup voyagé À une autre époque Quand j'avais les moyens Eh bien, je vais vous dire Bien sûr qu'il y a des voyous Bien sûr que c'est dangereux Bien sûr que ce ne sont pas Des enfants de cœur, les mecs Mais je vais vous dire Jamais il ne se permettrait D'aller provoquer Insulter la police Ou faire de la violence gratuite Qu'on peut qualifier aujourd'hui De gratuite Par plaisir Par vice Par sentiment d'impunité Et de supériorité Et de revanche On va dire coloniale Ou l'esclavage Enfin, la haine anti-blanc Et pourquoi ils ne le font pas ? Parce que là-bas Ils ont encore Encore peur de la police Encore peur de la justice L'Espagne, c'est pareil À Séville À Malaga Qui sont des villes Où il y a beaucoup d'Africains Beaucoup de Marocains Beaucoup d'Arabes, etc Peu importe Eh bien, ils se tiennent à carreau Enfin, même s'ils sont un peu délinquants Ils ne vont jamais provoquer la police Et même dans les rues On ne voit jamais Des bandes de racailles Qui rentrent dans les magasins Qui insultent tout le monde On ne voit pas ça Ça n'existe qu'en France Parce que dans ces pays Malgré le fait Qu'ils soient encore Enfin, qu'ils soient dans l'Union Européenne En Espagne, par exemple Ils ont peur de la police La police a de l'impact D'accord ? Même moi Je me suis fait malmener Par des flics espagnols Pourtant, je ne suis pas Voilà Donc, ça veut dire que Mais bon, je respectais Ça veut dire qu'en fait C'est l'impunité totale C'est la roue libre Et moi, je le dis souvent Je ne crois pas me tromper C'est volontaire Ce sont des politiques Et des politiciens Qui volontairement Laissent ce climat d'insécurité Ils ne font rien depuis 20 ans Après chaque attentat Après chaque égorgement Après chaque fait divers Ils nous disent Oui, maintenant Ils parlent Mais ils ne font rien Il y a encore un flic Qui va tirer sur un type Qui s'échappe Ou un type qui a un pistolet sur lui C'est lui qui va aller en tolbe Bientôt On est dans un pays de fous Donc, mensonge Déni Impunité Roue libre Et bien sûr La corruption Et là, la corruption Avec le dossier Covid Elle est évidente Il n'y a que les aveugles Ils ne peuvent pas l'avoir La corruption est évidente L'entre-soi est évidente La récompense des mensonges Des gens qui sont promus Ou maintenus à des postes Parce qu'ils sont de la même caste Ou de la même loge Ou de la même école Ou de la même je ne sais pas quoi Est évidente Nous sommes passés d'une monarchie Où il y avait un roi Mais lui, au moins, était légitime On peut le dire quand même Et il y avait une classe Qu'on appelait la noblesse D'accord, ok Et puis il y avait le peuple Aujourd'hui, c'est quoi ? Si on résume La vérité, c'est que nous sommes en monarchie Avec un roi illégitime Qui détruit son pays Qui déteste son peuple Et une caste autour Qui sont supposément des nobles Mais des faux nobles Mais c'est pareil Finalement, on a changé les mots Mais c'est la même histoire Nous n'avons rien à dire Notre pays est en train de partir Presque vers une guerre On nous a demandé notre avis On nous a demandé de dire Que Poutine était un nazi Et était Hitler Bah si on voit les médias On y croit Mais si on se renseigne sur l'histoire On sait que c'est faux Donc on ne nous demande plus rien Nous ne sommes plus en démocratie Nous sommes en tyrannie Tous les pouvoirs sont concentrés Entre les mêmes mains Des gens qui se cooptent Qui se protègent Jusqu'à quand ? Il faut vous le dire Et tous les gens qui s'en sont rendus compte Que je harcèle tous les jours Enfin, j'ai plus beaucoup d'audience Enfin, j'en ai jamais beaucoup Mais que j'insulte parfois Parce que j'en peux plus de l'apathie Qu'est-ce que vous foutez ? Qu'est-ce que vous foutez ? Est-ce que vous construisez quelque chose ? Non ! Vous attendez encore que ça tombe du ciel Vous attendez que la solution Vienne des partis politiques Qui vous ont tous trahis Vous attendez que la solution Vienne des politiciens Qui sont carriéristes Qui défendent leur caste Et leurs petits avantages Qui n'en ont rien à foutre De vos gueules et de la mienne Vous faites quoi ? Je vous le redis Qu'est-ce qu'il vous faut de plus ? Vous êtes des soumis ? Vous êtes des moutons ? Vous êtes quoi ? Je suis le seul Je le dis A me battre tout seul Contre tous Au lieu d'avoir les gens avec moi Au moins qu'ils réfléchissent A qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble Eh bien ils me combattent Ils m'ignorent Ils me boycottent Et ils restent dans l'ombre Des faux médiatiques Des faux proches du peuple De tous les faux que j'ai démasqués Mais sûr qu'ils me font la gueule Et qu'ils me donneront la parole nulle part Si ce n'est sur mon téléphone chinois Enfin bref Enfin voilà Réfléchissez Ce pays est à la dérive Et ce n'est pas des partis politiques en place Qui nous sortiront de là C'est vous C'est moi C'est nous Ensemble Donc quand faut-il avoir ? Les couilles Merci